Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer en quatrième position sur votre violoncelle. Vous n'avez pas besoin de connaître la deuxième et la troisième position pour apprendre la quatrième position. Il n'y a pas d'ordre obligatoire, à part évidemment celui de commencer par la première position. Ça dépend des écoles. Donc une fois que vous connaissez la première position, vous pouvez directement passer à la quatrième position. Cette nouvelle position vous permet d'atteindre de nouvelles notes plus aigües et donc d'élargir votre palette musicale. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Alors tout d'abord, nous allons placer notre main gauche. Placez votre pouce dans le petit creux à la fin du manche et placez votre premier doigt juste en face sur la corde de là. Comme toujours, votre doigt doit être bien arrondi avec juste le bout du doigt qui touche le manche et donc surtout pas le gras. Notez que la bonne nouvelle dans cette quatrième position, c'est que pour la première fois nous avons un vrai repère, c'est-à-dire le pouce dans le creux du manche et le premier doigt juste en face. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour votre justesse. Notez également que pour la première fois, le pouce n'est pas en dessous du deuxième doigt, mais bien en dessous du premier doigt. Comme pour la première position, gardez le coude suffisamment haut, environ à 45 degrés, et bien aligné avec la main. De plus, gardez bien vos doigts bien ronds avec juste le bout du doigt qui touche le manche. En fait, votre main ne devrait pas toucher la caisse de résonance. Donc si c'est le cas, ça veut probablement dire que votre coude est trop bas ou que votre poignet est creusé. En appuyant le premier doigt sur la corde de là en quatrième position, j'obtiens un mi. Plaçons maintenant les quatre doigts de la main gauche sur la corde de là en quatrième position. Nous obtenons le mi, le fa, le fa dièse et le sol. Alors, vous remarquerez que l'écart entre les doigts est ici plus resserré qu'en première position. En fait, c'est normal parce que plus vous descendez sur le manche, plus l'écart de vos doigts se resserre. Alors évidemment, c'est très progressif et ce sont de toutes petites différences. Mais au niveau de la justesse, ça va avoir un vrai impact. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des problèmes de justesse si vous gardez en quatrième position le même écart des doigts qu'en première position. Donc en quatrième position, il faut rapprocher légèrement de votre premier doigt le deuxième, le troisième et le quatrième doigt. Maintenant, sur la corde de ré, nous allons obtenir le la, le si bémol, le si bécart et le do. Notez que vous connaissez déjà ces notes car vous les avez déjà jouées en première position sur la corde de là avec l'extension pour atteindre le si bémol. Ce sont exactement les mêmes notes. Alors vous allez me dire pourquoi je vais aller m'embêter à jouer ces notes sur la corde de ré alors que je peux les avoir sur la corde de là. Eh bien, en général, on choisit de jouer sur la corde de ré en quatrième position pour avoir un son plus feutré. Donc c'est vraiment une question d'interprétation parce que par exemple, en jouant un la sur la corde de ré, on évite la corde à vide qui est parfois trop brillante. Passons maintenant à la corde de sol où en quatrième position, je joue un ré, un mi bémol, un mi bécart et un fa. Et enfin, la corde de do où nous obtenons un sol, un la bémol, un la bécart et un si bémol. Lorsque nous changeons de corde en quatrième position, nous devons ajuster notre bras gauche afin de bien rester juste. Il s'agit de bien lever le coude au fur et à mesure que vous descendez vers les cordes graves. Si vous ne faites pas ça, vous aurez pas mal de problèmes de justesse. Donc je vous encourage à faire attention à votre position de base et à vérifier que votre coude est toujours bien aligné avec votre main. Donc il ne faut surtout pas casser le poignet. J'espère que ce contenu vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada